Bonjour, 338 artistes du département ouvraient leurs ateliers le week-end du 12 et 13 mai à l'occasion de la 6e édition de l'art prend l'air. Le mot d'ordre de cette manifestation, c'est la culture pour tous et partout. Rencontre avec l'une de ses artistes, Paulette Richard, installée à Safré. Elle participait pour la 4e fois à l'art prend l'air. Paulette a donc expliqué son travail de la terre et présenté ses sculptures. Le concept général, c'est de permettre aux artistes d'ouvrir leurs ateliers aux personnes. Et ça permet justement d'avoir un contact avec le public. Ça permet aussi aux artistes qui n'aiment pas trop se dévoiler d'ouvrir cet atelier. Et puis, c'est vraiment une action remarquable du Conseil général parce que c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est publication. Alors bien évidemment, nous on interpelle les correspondants locaux, bien sûr. Mais quand même, ils font un gros travail de publication, un gros travail au niveau de la presse, au niveau des mairies. Donc il y a vraiment quelque chose de fait, de qualité par rapport à l'artiste. La sculpture, ce n'est pas comme un tableau. Un tableau, on a sa matière et on met sa matière sur une surface. Et puis voilà, la sculpture, on peut passer par plusieurs étapes. Alors moi, je travaille la terre. Donc effectivement, ma terre, c'est ma matière de base. Mais ce n'est pas ma matière définitive. Elle est transformée après. Elle est transformée en plâtre. Maintenant, elle peut être transformée en cuivre ou en bronze. Mais bronze, je ne suis pas équipée pour. C'est un fondeur qui me le fait. Et donc, c'est toutes ces étapes qui les intéressent. C'est toutes ces techniques différentes qu'on peut mettre dans la sculpture qui les intéressent. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'abordent pas puisqu'ils voient, eux, le produit fini. Mais ils ne savent pas tout le travail qu'il y a en amont par rapport à ça. Et c'est un travail énorme. Tous les ans, on a une fiche qu'on renvoie pour dire notre ressenti aussi, le nombre de personnes qu'on a vues et puis ce qu'on a passé aux gens. Et oui, non seulement c'est un événement qui demande à être pérennisé, mais je pense que c'est l'un des plus beaux événements qu'il peut y avoir sur la Loire-Atlantique au niveau artistique. Nous, d'habitude, on se déplace vers les gens. Et là, on dit aux gens, venez dans mon entre, venez dans mon domaine, venez voir qui je suis. Parce que les gens, ils pensent que l'artiste, c'est quelqu'un d'un part, c'est quelqu'un qui est hors norme. Non, moi je fais à manger, je fais mes courses, je fais mon repassage, je fais du ménage, je suis la scolarité de mes enfants, j'ai mes petits-enfants, je suis quelqu'un de normal. Et je vis normalement. Après, j'ai choisi ce domaine, ce métier, c'est tout. Alors, effectivement, c'est un métier à part parce qu'il chemine en même temps que moi, je chemine en tant que personne. Mais, je pense qu'on est tous plus ou moins artistes quelque part. Quelqu'un qui fait son jardin avec amour, il est artiste. Quelqu'un qui fait sa cuisine avec amour, il est artiste. Tout ça, c'est du domaine artistique. Et puis, c'est du beau. C'est du beau, c'est de l'offrande. On a envie d'offrir des choses. Paulette Richard, à découvrir toute l'année, sur son blog et dans son atelier, situé au village de Marignac, à Sastre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada